Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette telle VRL numéro 16 Déjà ça fait de mine de rien plus de la moitié d'un mois qu'on est ensemble Et c'est cool, c'est cool J'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis Moi ça va pas mal Je voulais faire le point un petit peu sur deux choses Alors sur la première, déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé Ce que je pensais de mon Nexus 5 Alors, pour le moment, honnêtement, j'ai une seule chose Et c'est une chose insignifiante à lui reprocher Mais vraiment, quand vous allez savoir ce que c'est, vous allez dire Non, ma LV, ferme-la Mais, parce qu'il faut bien trouver des points positifs et des points un petit peu négatifs Le seul point, et c'est même pas un point négatif que j'ai C'est qu'en fait, je suis pas habitué, mais regardez En fait, les icônes du menu, je trouve, sont immenses Voilà Enfin, là, vous le voyez pas à l'écran Mais par rapport au Nexus 4, la différence est assez violente quand même Alors, en fait, j'ai mis la casquette parce que, je sais plus, il y en a un qui me dit Vas-y, mets-la pour ton LVRL Et du coup, je l'ai mis parce que je m'en fous Parce que j'ai pas de quoi faire en dessous, en fait, j'ai arrêté de me mettre du gel Bref Donc voilà Le seul côté négatif, et je vous l'ai dit d'abord, c'est même pas un côté négatif C'est que les icônes sont assez grosses Apparemment, il y a des petits programmes sans avoir besoin de router le téléphone Qui permettent de faire, entre guillemets, un thème Et de pouvoir diminuer la taille des icônes, même si je crois que le truc est payant D'ailleurs, si vous avez des bonnes adresses Des bonnes applis qui permettent un petit peu de modifier l'apparence de votre Android Faites les tournées en commentaire, ça m'intéresse, un petit peu à regarder et tout Si c'est gratuit, c'est mieux Si c'est payant, pas cher, ça peut le faire aussi Mais il faut voir combien ça coûte Parce que bon, au final, il marche très bien sans Et sinon, au point positif, bah honnêtement Pour ceux qui connaissent une Nexus 4, bah c'est une Nexus 4 en mieux C'est-à-dire que c'est encore plus fluide L'écran est magnifique J'ai pas encore vraiment pu m'en servir énormément énormément Mais de ce que j'ai vu, il n'y a rien qui est ramé Le son est parfait, enfin, tout est vraiment top Donc si vous cherchez un téléphone Qui est cher Mais que vous cherchez de la bonne qualité en termes de puissance, etc Pour le rapport qualité-prix pas dégueulasse Bah le Nexus 5 est très bien Voilà Et donc du coup, pour J'ai posé la caméra parce que je commence à avoir mal au bras Oui, j'ai des courbatures et j'ai poursuivi l'entraînement Attendez, je vais vous mettre ça mieux Parce que là, on voit mon t-shirt Voilà, j'ai poursuivi l'entraînement Enfin, la course et la muscu J'ai même poussé Bien poussé la muscu aujourd'hui D'ailleurs, ça tire là, ça fait mal Mais bon, ça fait mal, c'est que ça bosse J'aime pas être si proche du truc, bref Et du coup, je voulais revenir là-dessus Sur mon ancien téléphone Car oui, mon Nexus 4, pour ceux qui ont vu le Vine Je l'ai pas vraiment jeté dans la poubelle Vous inquiétez pas, c'était une image pour dire Voilà, le Nexus 4, il est mort, salut Vive le Nexus 5 Si vous savez pas de quoi je parle, bah suivez-moi sur Twitter Je suis assis sur mon truc Suivez-moi sur Twitter, regardez mes Vine Et vous verrez de quoi je parle Mais, je suis pas complètement con J'ai pas racheté le Nexus 5 en me disant Bon, voilà, j'ai acheté un Nexus 5 Le Nexus 4, je vais le foutre à la poubelle Non Ce que je voulais faire, en fait J'ai une assurance Avec ma banque, la caisse d'épargne Si je vous dis, la caisse d'épargne C'est justement pour vous parler de cette assurance Et pour éviter que vous fassiez la même Pas connerie que moi Mais je vais vous en parler un petit peu En fait, c'est une assurance multimédia que j'ai Où le jour où j'ai souscrit Quand le vendeur me l'a proposé Enfin, le mec de la caisse d'épargne Il m'a dit, voilà C'est une assurance multimédia Sur vos téléphones et tablettes du foyer Et je lui ai dit, voilà Si par exemple, je l'échappe, je le casse Est-ce que je vous le donne Et vous me renvoyez un Ou vous le réparez, bref, peu importe Et le mec m'a dit oui Ce que le mec a juste omis de me dire Oublié de me dire C'est que de toute façon Dans tous les cas T'as quand même une franchise de 60€ Donc après, je me suis dit Ouais, mais LV, t'es naïf Vous allez me dire Ouais, mais LV, t'es naïf Les assurances, c'est toujours comme ça Que ça marche Voilà J'avoue, j'ai été peut-être naïf sur le coup J'ai aimé croire J'ai voulu croire Une assurance Qui m'encule pas C'est pas le cas, malheureusement Enfin, qui m'encule pas Vous allez me dire En fait, c'est un double tranchant Je vous explique Par exemple, là, mon téléphone Ce qui se passe, vous avez vu C'est que le tactile ne répond plus Donc, comme vous me l'avez mis en commentaire Si tu changes la dalle du téléphone Ça coûte un peu Apparemment, vous m'avez dit Une quarantaine d'euros Eh bien, ça va remarcher après Donc, c'est sûr que pour ce type de pad C'est pas hors site C'est-à-dire que tu payes 60 balles de réparation A tes frais Et ils te redonnent le téléphone Donc au final, c'est complètement débile Par contre, même si ça coûte plus cher la réparation C'est 60€ C'est-à-dire que vous payerez pas plus cher Par contre, si votre téléphone est complètement mort C'est-à-dire qu'il est irréparable Il vous rembourse la valeur du téléphone Moins les 60€ de franchise Donc, l'un dans l'autre Ça peut pas être dégueulasse Mais là où je veux en venir C'est qu'en fait, ce qui est un peu con avec ce système C'est qu'il aurait fallu que je détruise mon téléphone Pour, en fait, être remboursé Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, du coup, comme c'est juste L'écran qui est mort Et qu'il y a juste Honnêtement, je pense que c'est juste un remplacement d'un à l'affaire Parce que quand tu l'allumes, il s'allume Je vois mon écran Où il y a le code et tout Le schéma Donc, il marche Il est là de bien marcher On peut m'appeler Ça marche et tout Et du coup, c'est juste l'écran Et c'est ça qui est con C'est-à-dire que si j'avais rien dit Et que j'avais complètement démoli mon téléphone Et bien, il m'aurait remboursé Donc c'est pour vous dire, en fait Que honnêtement, je pense que moi Je ne vais plus souscrire A aucune assurance de ce type De ce type multimédia J'entends pas l'assurance voiture ou quoi Sans obliger Mais voilà C'est pour vous dire Si vous êtes à la caisse d'épargne Si le vendeur Enfin, si votre Je ne sais plus comment on appelle ça Votre Pas votre agent Votre Bref, le mec qui s'occupe de vous Il y a toujours une personne qui s'occupe de vous Vous propose cette assurance multimédia Il faut savoir qu'il y aura une franchise de 500 euros Moi, j'ai peut-être été con de ne pas lui demander direct C'est vrai que je n'ai pas pensé à une franchise tout de suite Comme ça Quand il m'en a parlé Voilà Après, rien ne m'oblige De y aller Du coup, comme j'ai un nouveau téléphone Rien ne m'oblige d'y aller Ou si je veux, je peux passer par quelqu'un d'autre Ou même moi-même Pour le réparer de 40 euros Et pour potentiellement, pourquoi pas, après le revendre Mais je me dis Si je n'arrive pas à le revendre J'aurai encore payé 40 euros de plus Au minimum Bref Enfin, voilà C'est pour un petit peu vous expliquer le truc Si jamais vous commencez à avoir l'âge D'avoir une... Enfin De gérer vous-même votre argent Et que du coup, les assurances vont venir vers vous Coucou, bonjour, tu veux bien une assurance, machin Voilà C'est juste un petit retour Ce n'est même pas un coup de gueule Parce que c'est... Les assurances, ça marche comme ça Toutes C'est des franchises, des merdes, des machins C'est simplement pour... Voilà Pour vous le dire Parce que c'est un petit peu le but aussi de cette chaîne De partager un petit peu des choses Je ne suis pas là non plus que pour parler de moi Petit clin d'œil Mais voilà C'était pour vous Pour vous en faire partager cette petite chose Parce que moi à la base, voilà Moi j'avais dans la tête Du coup, comme mon portable était mort Bah je me suis racheté un Nexus D'accord Mais je voulais quand même pouvoir réparer l'autre Ou carrément qu'on me le rembourse Soit si on arrive à me le réparer Bah pour le revendre Bah moins cher forcément Ou si on me le rembourse Bah c'est tout bénef pour moi quoi Du coup, ça aurait remboursé une partie du Nexus 5 Voilà Voilà les amis C'était pour vous parler de ça Parce qu'aujourd'hui J'ai été pas mal au téléphone avec ça Et avec l'URSSAF aussi Mais c'est autre chose Donc voilà Bon les amis Moi je vous dis à demain Pour la prochaine LVRL Et du coup Du coup je vais vous envoyer dans Shazam Je vais vous envoyer dans Shazam aujourd'hui A demain les amis Prenez soin de vous Jouez bien Ciao Jouez bien